bonjour donc je vais résoudre un exercice spécialement réservé aux élèves deuxième bac sciences maths bon donc l'exercice est le suivant l'exercice est un petit peu difficile surtout la dernière question donc voilà l'exercice il faut regarder la troisième question bon à l'air du téléphone portable il est encore possible de communiquer avec un système bien un système bien plus archaïque un fil tendu de longueur a b donc le fil de longueur a b égale grande elle lit deux pots de yaourt les deux pots de yaourt donc l'onde sonore produite par le premier interlocuteur fait vibrer le fond du pont de yaourt le mouvement de va et vient de celui ci imperceptible à l'oeil créer une perturbation qui se propage le long du fil cette perturbation fait vibrer le fond du second pot de yaourt et l'énergie véhiculé par le fil peut être ainsi restitué sous la forme d'une onde sonore percèrent perceptible par un second protagoniste identifier la chaîne des différents milieux de propagation des ondes mécaniques au sein du dispositif de la bouche de la personne qui parle à l'oreille de la personne qui écoute donc donc nous avons la chaîne suivante premièrement donc ici la personne qui envoie la source l'émetteur envoie une onde sonore cette onde sonore premièrement il se propage dans l'air il arrive bien sûr à l'oreille de l'autre personne et la même onde sonore se propage de l'air qui se trouve dans le pot cet air qui se trouve dans le pot va entrer entraîner une vibration du fond du pot cette vibration se propage le long de la corde et la corde va entraîner la vibration du fond de l'autre pot et cette vibration du fond d'or va entraîner la vibration des molécules d'air qui se trouve ici il la vibration des molécules d'air va entraîner la vibration du tampon de la personne qui écoute donc nous avons deux types de propagation donc il y a une propagation directe de la bouche vers l'oreille à travers l'air donc la première propagation première propagation pro pas gation donc la bouche c'est la source alors directement vers l'air alors vers l'oreille alors la deuxième propagation deuxième propagation alors la deuxième propagation nous avons dit la bouche vers l'air qui se trouve dans le pot donc la bouche vers l'air du pot alors l'air du pot va entraîner une vibration donc une vibration du fond du pot donc donc vibration 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 du fond du pot et après il y a vibration 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 de la corde et après il y a vibration 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 du fond du deuxième pot vibration vibration du fond du deuxième pot c'est qu'on entraîne la vibration molécule d'air c'est à dire la vibration de l'air c'est à dire la vibration de l'air donc vibration 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 de l'air de l'air qui se trouve dans le pot puis vers vibration de le tampon de l'oreille donc vers l'oreille et puis vers l'air alors maintenant l'onde qui se propage suivant le c'est à dire le long de la corde il est plus rapide donc cette personne il va capter deux ondes l'une qui se propage dans la corde et l'autre qui se propage directement directement dans l'air donc il va recevoir en premier c'est à dire la première ondes qui va recevoir et provient de la la corde donc la célérité la célérité de l'onde sonore sonore le long d'une corde le long d'une corde alors des ponts des ponts de sa masse de sa longueur grand L et sa tension grand T bon alors la relation est la suivante donc nous avons V est égale la racine donc il est donné par la relation T la tension divisé par mu alors mu il s'appelle la masse lénéique mu est égale la masse sur la longueur masse lénéique alors la masse lénéique donc en remplaçant le M ici le V devient égale la racine donc ici c'est T là c'est M et le L va augmenter vers le haut multiplication alors qu'est-ce que je constate lorsque la tension T est grande la vitesse augmente avec la tension la vitesse de propagation augmente avec la tension des fils donc la célérité la célérité augmente avec la tension la tension du fil donc pourquoi on doit garder le fil tendu ? pour que la célérité de propagation soit très très grande alors maintenant la troisième question la troisième question qu'est-ce qu'elle dit ? alors trois A l'énergie qui se propage le long du fil est liée à l'amplitude par la relation suivante E est égale donc nous avons E est égale à K fois l'amplitude au carré avec K une constante soit Ea l'énergie que transporte l'onde au point A et petite a son amplitude lorsque l'onde parcourt la distance L0 il perd 1% de son énergie donc nous avons l'énergie en A E en A est égale à K fois l'amplitude en A au carré l'énergie en B est égale à K fois l'amplitude en B au carré alors maintenant qu'est-ce qu'ils ont dit ? cette énergie alors c'est une énergie qui est décroissante d'accord ? donc lorsque l'onde parcourt la distance L0 il perd qui est égale à 1% de son énergie donc alors donc l'énergie l'énergie perdue lorsque l'onde parcourt la distance la distance la distance L0 et taux fois l'énergie initiale Ea donc ça c'est l'énergie perdue avec taux avec taux est égale à 1% alors maintenant alors maintenant donc nous avons L0 en parcourant L0 il perd l'énergie perdue c'est taux fois Ea maintenant en parcourant la distance L l'énergie perdue l'énergie perdue c'est alors je vais l'appeler donc cette énergie je vais l'appeler E alors la règle de 3 donc E fois L0 est égale donc L0 fois E est égale à L fois taux fois Ea donc E est égale E est égale L sur L0 fois taux fois Ea donc ça c'est l'énergie perdue alors maintenant l'énergie restante en B l'énergie restante en B et E B est égale à Ea moins l'énergie perdue E c'est à dire E B est égale à Ea moins L sur L0 fois taux fois Ea on factorise E1 donc E B est égale est égale à Ea facteur 1 moins L sur L0 fois taux on remplace E B par son expression et on remplace E A par son expression E B aussi par son expression alors on en tient donc nous avons E B est égale E A facteur de 1 moins L sur L0 fois taux donc celle-là c'est K fois A B carré est égale à K fois A A carré facteur de 1 moins L sur L0 fois taux en simplifiant le K donc A B carré est égale à A carré facteur de 1 moins L sur L0 fois taux alors maintenant on pose on pose x est égale L sur L0 donc on obtient 1 moins L sur L0 fois taux il est égale à 1 moins x fois taux alors nous avons une propriété la propriété est la la suivante si alors si taux est très inférieur devant 1 alors 1 plus au moins x fois taux il est sensiblement égal à 1 plus au moins taux à la puissance x c'est à dire on déplace le x ici donc c'est une propriété mathématique il est valable seulement dans le cas où taux il est très inférieur devant 1 alors pour nous nous avons 1 moins x fois taux il est sensiblement égal à 1 moins taux à la puissance x il est égal à 1 moins taux à la puissance je remplace le x par l sur l 0 alors donc l'expression devient donc je la remplace ici donc j'obtiens ici a d carré est égal à a carré alors facteur de 1 moins taux à la puissance l sur l 0 alors maintenant le a b est égal à la racine c'est-à-dire la racine de a un carré facteur de 1 moins taux à la puissance l sur l 0 donc a b est égal à carré c'est a la racine de a carré donc la racine de 1 moins taux à la puissance l sur l 0 je peux l'écrire aussi un b est égal à a bon la racine c'est à la puissance un demi donc il est égal à un moins taux à la puissance l sur l 0 le taux à la puissance un demi alors nous avons la propriété mathématique suivante alors y à la puissance a à la puissance b est égal y à la puissance a fois b donc 1 moins taux à la puissance l sur l 0 à la puissance 1 demi il est égal à 1 moins taux à la puissance 1 demi fois l sur l 0 c'est-à-dire est égal à 1 moins taux à la puissance l sur 2 l 0 je la remplace ici j'obtiens la relation qui a été demandée donc a b est sensiblement égale à a facteur de 1 moins taux à la puissance l divisé par 2 l l 0 voilà l'expression qui a été demandée alors la question 3 2 sachant que le dispositif expérimental fonctionne correctement pour les ondes ayant une amplitude minimale amine est égal à 10 à la puissance moins 8 millimètres calculer lmax alors ils nous ont ils ont donné alors ils nous ont donné a1 donc 3 2 a1 est égal à 10 à la puissance moins 4 millimètres millimètres alors l0 est égal à 1 mètre alors nous avons la propriété ln de x à la puissance n x à la puissance n il est égal le n je le fais descendre ici t'égale à n ln de x c'est la fonction log logarithme alors celle-là il va nous aider à calculer le grand L donc nous avons cette relation ab t'égale aa facteur de 1 moins taux à la puissance l sur 2l0 on divise ab divisé par aa est égal à 1 moins taux à la puissance l sur 2l0 on introduit la fonction ln donc ln de ab divisé par aa est égal ln de 1 moins taux à la puissance l sur 2l0 maintenant on applique la propriété qui a été donnée d'accord ln x à la puissance n c'est ln de 2x c'est-à-dire le ln de 1 moins taux à la puissance l sur 2l0 je fais descendre la puissance ici donc il est égal à l sur 2l0 ln de 1 moins moins taux je la remplace ici j'en tiens ln de ab divisé par aa qui est égal à l sur 2l0 ln de 1 moins taux alors on va chercher le grand l on va multiplier ici par 2l0 ln de ab sur aa est égal grand l ln de 1 moins taux on cherche le grand l grand l est égal 2l0 ln de ab sur aa divisé divisé par ln de 1 moins moins taux voilà l'expression de grand l qu'est-ce que je constate stock constante l0 constante a0 constant alors donc pour que ça fonctionne donc le l il augmente avec ab il diminue avec ab donc on cherche l min est égal 2l0 ln de ab min divisé par aa le taux divisé par ln de 1 moins moins taux je remplace alors donc nous avons l0 c'est un mètre donc l min est égal alors en gros c'est 2 fois 1 ln ici c'est 10 à la puissance moins 8 10 à la puissance moins 4 et là c'est ln de 1 moins 1 sur 100 bon donc donc ça devient l min est égal donc 2 ln 10 à la puissance moins 4 divisé par ln de 99 sur 100 je fais le même dénominateur 100 moins 1 divisé par 99 alors en faisant le calcul donc ici je peux l'écrire aussi l min on peut descendre moins 4 donc ça donne moins 8 ln de 10 divisé par ln de 99 divisé par 100 application application numérique donc celle-là elle est négative là aussi elle est négative donc le ln de 99 divisé par 100 c'est moins 0,01 x moins 1 voilà multiplié par 8 multiplié par ln de 10 1832,84 1832,84 donc 1832,84 mètres donc le ce système il est efficace pour une longueur minimale de 1832,84 donc c'est la fin de cet exercice à la prochaine Inch'Allah Inch'Allah